Bonjour, c'est le Père Noël. Je me joins à toute l'équipe de votre journal Réussir le Périgord pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Dites-moi les amis, avez-vous pensé à offrir un an de lecture à votre famille et proches ? Moi, j'ai déjà réabonné la Mère Noël. Réussir le Périgord, tous les elfes adorent. À très bientôt en Périgord et joyeux Noël ! En fait, moi, ça fait 23 ans que je suis au Zimbabwe. Et en 2004, on a décidé de quitter le Zimbabwe. On a dit, les enfants, on va rentrer en Europe. Donc, on a eu un premier hangar en Angleterre. Comment dirais-je, le logement est tellement hors de prix. On a dit, bon, il faut qu'on aille voir ailleurs. Et on a décidé de faire un petit tour de France. Et fruit du hasard, on est passé par la Dordogne. Et puis voilà, c'est là que tout a commencé. On travaille avec à peu près, pour tout ce qui est métal, avec une soixantaine d'artisans. Et on travaille principalement à partir de matériaux de récupération. Pour les grosses pièces ou les petites pièces, on va travailler à partir de vieux fûts métalliques. Donc, chaque pièce que l'on a va être découpée à la main. Là, on a des grandes ciseries à main. Ça va être ensuite martelé, plié et soudé. Donc ça, c'est soit les fûts métalliques. Ou alors, comme là, par exemple, on a un canard. Là, on va utiliser des panneaux frigidaires ou de cuisinières, de machines à laver. Qui est également de la tôle de récupération. C'est-à-dire qu'on arrive à retrouver, par exemple... Ça peut arriver de temps en temps sur certaines pièces, notamment sur les papillons. On va avoir les inscriptions, justement, des fûts qui viennent de l'industrie pétrolière. Ou des projets d'aide humanitaire également. De temps en temps, c'est pas rare qu'on ait des choses qui viennent de l'UN, des Nations Unies. Donc ça peut être, effectivement, des choses alimentaires ou des choses de l'huile, ou des choses comme ça, qui ont été envoyées. Et on récupère, effectivement, ces fûts-là. Donc, après, effectivement, on a des artisans qui sont beaucoup plus spécialisés sur certains modèles. Que ce soit les petits oiseaux, que ce soit les fleurs. Bon, là, on a les coquelicots, par exemple. Ou alors des pièces beaucoup plus monumentales, comme là, par exemple, la girafe qui fait 3,50 mètres, qui me fait Les Grands Hérons aussi. Voilà, ça, c'est lui aussi. Donc, voilà, grosso modo, effectivement, l'activité que l'on mène là-bas. Donc, nous, on est sur place. C'est-à-dire qu'on se contente pas simplement d'acheter, on va sur place. Donc, on passe quatre mois par an, de janvier à avril. Moi, je pars, j'y vais pas tout le temps, mais ma femme, elle, est présente de janvier à avril pour justement créer avec les artisans les nouveautés, les quantités dont on va avoir besoin pour l'année. De façon à être sur place. Une fois que les petits morceaux vont tous être découpés, ils vont, donc, après, une fois que ça va être plié, martelé pour donner tous les différents galbes, effectivement, on va souder. Donc, ça, c'est de la soudure à l'arc. On n'a pas d'autres moyens de, de toute façon, au Zimbabwe. On n'a pas d'équipement extrait moderne, on va dire. Ce sont les coûts élevés. C'est les coûts de maintenance qui vont être beaucoup trop élevés pour les artisans. Le matériel est extrêmement abîmé parce qu'on a des coupures d'excité régulières. On n'a pas un voltage régulier non plus. Donc, il faut que ça soit quand même du matériel assez résistant. Il faut qu'on puisse trouver la matière, enfin, les pièces de rechange. Il faut pouvoir trouver des baguettes. Voilà, donc, simple et ça marche. On a les marques de soudure, c'est pas une machine qui les a faites. Réussir le Périgord. Vivez l'expérience du journal connecté. Toute l'équipe vous souhaite de jouer les fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada